hello hello donc dans la première vidéo tu as toutes les explications d'un point de vue numérologique de ton année une et tu as aussi le tirage de toute l'année 2021 ici on va aller voir janvier février mars j'avais dit jusqu'en avril mais finalement je vais faire janvier février mars pour pouvoir vraiment approfondir le mois je trouve que c'est plus important d'approfondir un mois plutôt que de faire les quatre mois et d'avoir trop d'informations ok pour moi les trois premiers mois sont importants d'autant plus que toi tu as un réel changement au mois d'avril donc tu vas le préparer ces trois premiers mois janvier février et mars donc je t'explique en janvier je te rappelle que toi toute l'année tu vibres le magicien la roue de fortune ou le soleil n'hésite pas à aller voir l'autre vidéo pour comprendre mais tu as dans tes mains un as de coupe un as d'épée un as de bâton un as de denier tu as le chanté possible devant toi à l'intérieur de toi et devant toi ok en vérité dans ton énergie je vais juste charger alors ton année ton ton mois de janvier va être sous la vibration 2 c'est à dire que tu peux avoir une super rencontre ou une réconciliation ou des associations amitié relations amoureuses parfaites mais tu peux si tu as des blessures à guérir tu peux te retrouver face à des dualités intérieures voire extérieures qui est toujours le reflet de l'intérieur parce que tu as vraiment à travailler la relation à l'autre la relation à l'autre finalement c'est la relation à soi réconcilier le moi intime avec le moi incarné sur terre et là on a des relations magnifiques tu peux aussi être un carrefour de ta vie en mois de janvier tu auras un choix à faire une décision à prendre d'accord et le 2 de bâton nous dit aussi que tu développes quelque chose ça peut être que tu étudies ou tu te formes donc tu étudies un sujet tu te formes dans quelque chose t'envoies tes candidatures tu prépares un business plan tu prépares une étude de marché en tout cas tu développes quelque chose d'accord et de denier on te parle de patience oui tu as quitté un cycle tu rentres dans un nouveau cycle on te parle de patience on te parle de de faire les choses de prendre le temps de les faire de donner de l'importance à chaque chose que tu fais et de vivre en conscience voilà le mois de donc ça c'est ton mois de février donc au mois de février qu'est ce qui va se passer toi qui en année une alors déjà pour qu'est ce que tu dois lâcher ça c'est hyper important qu'est ce que tu dois lâcher pour bien arriver dans ce mois de février ouh bah tu vois il n'y a pas de hasard on est dans un mois deux et tu as la carte de dp qu'est ce que tu dois lâcher tes dualités avec l'autre ou avec toi-même entre guillemets de toute façon l'autre c'est nous même le 2dp 2dp c'est une indécision tu dois absolument 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 prendre une décision et arrêter de faire du déni sur une décision que tu dois prendre tu es un carrefour de ta vie tu as une décision à prendre il faut que tu la prennes c'est ce qu'on te dit si tu veux bien démarrer ton ton année 2021 il faut que tu arrêtes de faire du déni soit sur une décision que tu dois prendre soit faire du déni sur une décision qu'on t'impose mais qui est finalement peut-être bonne pour toi tu t'en rends pas compte aujourd'hui mais on te demande d'accepter que le divin veille sur toi et que si on te quitte ou si on te licencie ou si il y a une décision qui t'est imposée c'est que rien n'arrive par hasard il y a quelque chose que tu vas développer en toi tout ce qui me tue pas me rend plus fort voilà mais il y a des décisions à prendre tu vois ce que tu dois lâcher c'est ton indécision et ta dualité avec les autres ce besoin d'avoir raison cette contrariété que tu as dans ta relation à l'autre tu dois travailler ta relation à l'autre vraiment donc tu es sous l'énergie de la papesse finalement toi je vais te la sortir pour te la montrer tu es sous l'énergie de la papesse en 2020 en janvier 2021 d'accord ça veut dire que tu as la sagesse de la papesse tu auras les intuitions de la papesse oui tu auras les inspirations de la papesse oui mais tu auras aussi la sagesse de la papesse qui met son égo de côté qui regarde sa relation à l'autre et qui prend son petit bouquin c'est symbolique mais c'est pour dire ok j'ai une contrariété avec toi j'ai un conflit avec toi ok qu'est ce que ça m'apprend sur moi même voilà ce que tu dis la papesse donc toi il faut en tout cas tu lâches une énergie comme ça normalement ça devrait te parler on a en dos de deck quatre de deniers c'est la peur de manquer donc peut-être que tu as il ya une décision qu'il faut absolument tu prennes mais tu as peur de manquer d'argent voilà ça peut être tu t'accroches à quelqu'un alors parce que tu as peur de manquer d'amour alors que tu sais dans ton fort intérieur que cette personne n'est pas bonne pour toi et que tu t'empêches de vivre quelque chose de nouveau rappelle toi que tu as le champ des possibles mais si tu veux laisser rentrer un as de coupe nouvel amour as d'épée de nouvelles idées as de bâton de nouvelles passions as de deniers une nouvelle relation qui va durer dans le temps ou une nouvelle acquisition il va falloir que tu lâches ce qui ce qui te met dans un tu vois dans un comment dire tu as un voile sur tes yeux donc on peut pas t'amener ça c'est encombré à l'intérieur de ton mental encombré à l'intérieur de toi ça s'appelle le libre arbitre même sans s'en rendre compte de pas lâcher quelque chose on donne c'est notre libre arbitre on dit je ne veux pas quelque chose de nouveau je veux que ça même si ça me convient pas c'est inconscient mais c'est que tu t'accroches à quelque chose qui n'est pas bon pour toi tu vois donc ça on te demande de lâcher donc je voulais te donner ce petit conseil pour au moins bien commencer ton amour surtout que toi c'est tellement important tu quittes un cycle tu renouvelles un nouveau enfin tu vas dans un nouveau cycle donc il y a beaucoup de choses à lâcher quand même pour bénéficier au max de ces belles énergies de l'année une heure ok on va aller voir l'énergie 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 du mois l'énergie de ton mois de janvier alors elle a voulu se retourner ah bah tu vois l'ermite il ya tu vas avoir encore l'énergie du neuf j'aime rappeler que pour moi une année elle commence vraiment vraiment au moment du printemps ou fin en tout cas fin février donc le printemps c'est 21 mars mais déjà fin février début mars là on rentre vraiment dans une nouvelle année mais il n'y a pas de hasard le divin nous laisse toujours la chance l'opportunité de quitter l'année d'avant le quitter le cycle d'avant une bonne fois pour toutes pour être un nouveau né dans ce dans cette nouvelle vibration qui se propose à nous d'accord donc toi tu as encore l'énergie de du neuf l'énergie de l'année dernière donc c'est une année c'est une année c'est un mois le mois de janvier où tu vas c'est un mois où tu vas être un peu seul un peu isolé mais où tu vas allumer ta petite lampe torche tu vois tu n'es pas dans un neuf d'épée neuf d'épée c'est je suis isolé mais je le subis et c'est difficile non tu es dans une haute vibration tu as compris des choses tu as évolué tu as élevé tes vibrations et tu es en train d'avoir une sagesse dans ton coeur pour aller allumer la petite lumière pourquoi j'ai vécu ça comment je me sens à l'intérieur et qu'est ce que je veux faire de ça est ce que je veux continuer à me positionner en victime est ce que je veux continuer en vouloir à cette situation à cette personne tel le ddp où est ce que je veux bien me libérer tout ça pour accueillir ces nouveaux cycles accueillir cette nouvelle opportunité voilà donc c'est quand même une énergie de solitude c'est quand même une énergie mais c'est une énergie où tu vas comprendre beaucoup sur toi donc beaucoup de révélations intérieures beaucoup de révélations dans ta vie et tu vas mettre un terme à quelque chose je pense que la décision tu vas la prendre en tout cas tu vas être amené à la prendre plus en conscience en tout cas tu vas être plus conscient encore plus de cette décision qui est qui est comment c'est quoi cette phrase ce mot qui est inévitable ok ça c'est l'énergie du mois mais l'énergie que toi tu vas exprimer oh mais magnifique tu as un valet de coupe alors moi je pense franchement que la majorité d'entre vous qui regardez ces vidéos pour moi vous avez une dépendance affective en tout cas vous avez un besoin d'amour qui est viscéral il y a un besoin de de partager votre amour un besoin d'être câliné un besoin vous avez l'énergie du cancer peut-être que tu es cancer mais tu as une grande énergie de cancer pour certains peut-être que vous êtes en train de quitter un signe solaire vierge pour aller dans votre ascendant votre signe lunaire cancer tu vois mais regarde tu as en dos de deck le chevalier de coupe et tu as le valet de coupe donc moi je te sens soit tu es amoureux amoureuse au mois de au mois de janvier 2021 j'entends novembre donc peut-être que tu as rencontré quelqu'un au mois de novembre de 2020 c'est possible mais je te sens amoureux amoureuse je te sens optimiste mais avec un réel besoin d'amour donc fais attention parce que c'est ton besoin d'amour je pense qui t'empêche de laisser derrière toi des choses tu vois tu as peut-être une nostalgie de ton passé tu as du mal à lâcher des choses de ton passé et pourtant tu as un grand tu as une grande envie d'amour et de nouveaux départs en amour et tu allais tu exprimes cette énergie tu vois le valet de coupe il ressemble un peu au battleur c'est l'innocent c'est l'enfant intérieur qui se réveille c'est c'est l'insouciance et la la bonté de l'enfant intérieur tu exprimes ça donc magnifique moi je pense soit c'est parce que tu as vu mes vidéos mais j'en serais ravie soit c'est parce que tout simplement tu as eu un déclic pendant l'année 2020 mais pour moi tu es en moi de janvier tip top tip top parce que vraiment tu exprimes une énergie d'amour d'innocence de bonté et tu es tu exprimes vraiment une énergie de j'ai lâché tu vois tu es un valet de coupe le valet de coupe c'est le cancer il rentre dans l'été il n'est plus dans l'hiver il n'est plus dans l'automne il n'est pas en train de trancher réfléchir nanana analyser regretter tout ça il n'est pas non plus dans l'hiver à être dans le vide dans le froid dans le regret dans le mal il rentre dans l'été quoi il n'est même plus dans le printemps où je me lance c'est je vis intensément tu vois donc bon je te sens amoureux de ta vie amoureux de quelqu'un amoureuse amoureux d'un projet en tout cas je te sens bien dans ta peau donc magnifique je suis très contente et l'énergie rappelle toi que l'énergie qu'on te propose dans le moi c'est de vider tout de plus regarder dans le passé et si tu as des rappels du passé allume ta petite lumière intérieure c'est à dire ta sagesse intérieure pour regarder ce que ça t'a apporté et lâche le reste et remercie oui ça m'a fait mal mais je remercie parce que de l'autre côté j'ai gagné ça je suis plus forte maintenant tu vois donc plus fort magnifique énergie personnelle l'énergie personnelle dans ton développement personnel ok j'ai la reine de bâton mais à l'envers alors tu vois la reine de bâton c'est celle qui est indépendante qui connaît sa valeur qui est indépendante qui n'a aucune dépendance affective je ressens que toi tu as une petite dépendance affective voire grosse dépendance affective donc attention parce que la reine de bâton c'est quelqu'un à l'envers soit dans sa version négative il y a deux versions d'exprimer un négatif c'est à dire que soit tu l'exprimes de manière yang soit tu l'exprimes de manière nid j'ai des personnes ici qui par manque affectif exprime une reine de bâton à un à c'est un roi de bâton en plus j'avais vu la reine de bâton ok donc un roi de bâton à l'envers exprimer donc une part d'ombre parce que là on a la part d'ombre dans ton développement personnel tu vas être mise face au roi de bâton le roi de bâton c'est justement tu vois le cancer c'est magnifique pour créer l'été parce que le cancer il est amoureux il est sensible il est enthousiaste par contre le cancer il ne fera pas perdurer l'été c'est qui qui va faire perdurer l'été c'est à dire qu'est ce qui va faire perdurer tes amours qu'est ce qui va faire perdurer ton bien-être c'est le lion on l'a là le roi de bâton parce qu'après le cancer tu as le lion d'accord toi attention parce que du coup tu as cette innocence et insouciance cette envie d'amour du cancer mais il te faut la force le courage l'affirmation de soi du lion qui te manque donc dans ton développement personnel au mois de janvier on va te montrer que des fois tu as du mal à t'affirmer et tu as un déséquilibre avec ton chakra du plexus donc va travailler le chakra du plexus ça pourrait être vraiment intéressant pour toi d'aller travailler le plexus solaire je te le mets encore sous cette vidéo je vais mettre deuxième vidéo parce que j'ai partagé d'autres choses hyper importantes pour bien préparer ton année 2021 en vibration une plexus solaire donc je vais te mettre une qui nettoie et une qui active ok c'est des fréquences parce que toi oui tu as la pureté oui tu as la sagesse donc génial tu vas pouvoir mettre un terme à ton passé mais le dynamisme qu'on te demande en année une poser des actions aller dans le sens de tes rêves à toi de tes convictions à toi là il y a un truc qui bloque d'accord c'est pas étonnant je te sors d'un cycle difficile tu étais l'ermite tu étais vieux de 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 choses qu'on t'a mis dans la face des preuves de tu vois donc c'est normal rassure toi mais voilà tu vas travailler ça donc si tu l'exprimes de manière yang c'est à dire que ta part d'ombre tu l'exprimes de manière yang le roi de bâton c'est quelqu'un de très autoritaire qui va imposer son point de vue à l'autre qui va emprisonner l'autre attaché l'autre et c'est là que tu es jaloux possessif hystérique en amour par exemple ou dans le pro tu t'es agressif dans ton dans ton dans un entretien d'embauche t'impose ton point de vue et les gens te fuient forcément ou de manière yin c'est vraiment tous pas prendre ta place tu vois tous vraiment pas prendre ta place tu tu t'affirmes pas t'as pas de notion d'autorité donc attention tu vas travailler ça d'accord qu'est ce qui va se passer pour travailler ça ça c'est l'énergie que tu vas exprimer donc qu'est ce qui va se passer au niveau perso le 5 de denier ouais donc je t'explique je pense que pour t'amener c'est pour ça que c'est intéressant tu vois de vivre en conscience parce que tu vas avoir une perte ça peut être une perte financière ça peut vraiment parce que comme on t'amène quand même à réaliser ta notion d'abondance tout au long de l'année je l'ai vu ça c'est dans l'autre vidéo ça m'étonnerait pas que tu es une perte financière ou matérielle c'est possible tu vois j'ai l'impression que toi tu es quitté par quelqu'un franchement j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'a quitté et que c'est ton ego qui t'accroche tu vois qui veut pas accepter cette décision prise c'est ton ego qui dit non je veux pas parce que ton ego te dit tu sais l'ego c'est quoi c'est la blessure de séparation tout simplement c'est qu'on nous a fait croire qu'on était séparés les uns des autres donc l'ego il ne supporte pas la blessure de séparation donc même si tu n'aimais plus ton mari que tu n'avais plus envie de lui je donne un exemple tu peux être un homme mais tu n'avais plus envie de lui tu avais plus envie de faire des tu étais voilà tu n'avais plus de points en commun il te stimulait plus tu vieillissais tu te laissais aller tu te sentais moche tu te sentais tu vois tous des signaux que ton couple va mal quand il te quitte ah bah là tu l'aimes c'est souvent ça quand on se fait quitter ah bah là on l'aime la personne qui nous quitte mais c'est juste l'ego parce qu'on a ravivé sa blessure de séparation donc on te demande de lâcher ton ego l'ermite tu vois qui te demande de lâcher ton ego donc tout ça pour te dire quoi que peut-être toi tu es rejeté tu es rejeté tu es abandonné tu es licencié rejeté quitté c'est possible je ressens un peu ça tu refuses d'accepter cette décision comme je te le disais tout à l'heure il n'y a pas de hasard c'est peut-être un mal pour un bien mais parce qu'on veut t'amener à une affirmation de toi on veut t'amener au fait que tu n'es pas perdu sans cette personne qu'au contraire si tu es honnête envers toi même tu n'étais pas forcément très heureuse ou épanouie si c'est ton cas que tu te fais quitter après longtemps de mariage de va te questionner sur toi typiquement ton année 2016 est-ce qu'en 2016 toi tu n'avais pas pris conscience que tu étais malheureuse dans ce couple c'est possible est-ce qu'en 2019 tu n'as pas eu une relation karmique ou des choses difficiles dans ton couple qui t'ont amené à prendre conscience que là il y avait un truc qui n'allait pas ça c'est pour ceux qui ronds d'accord mais ça peut être une perte financière c'est vrai ça peut être une perte financière mais tu vois on veut t'amener à la notion d'abondance qui est déjà à l'intérieur de toi rappelle toi le battleur il a son denier mais ça part de l'intérieur de lui tu vois c'était le mât au départ tu t'es incarné avec toute l'abondance tu l'as dans ton petit valuchon l'abondance mais faut que tu réalises que ça part de toi d'où l'importance de vivre en conscience tu vois donc au niveau développement personnel moi je pense pour certains une perte de finances une perte d'emploi une rupture sentimentale une rupture mais que tu vis peut-être que tu l'as déjà vécu mais que tu la vis intensément dans ton tu vois tu la vis encore c'est ton ego qui veut pas qui se sent tu vois il y a peut-être un problème de santé aussi parce que tu es l'ermite il a des problèmes de santé il s'il lâche pas c'est pour ça qu'il allume sa petite lumière s'il lâche pas son cycle il va vieillir il va être fatigué donc là on va t'amener on te dit la solution à toi c'est de remettre droit le roi de bâton c'est le guerrier ou la guerrière à l'intérieur de toi on t'aide à t'y reconnecter parce que c'est la force je te rappelle que tu es dans la papesse en mois 2 donc il n'y a rien d'étonnant elle est où la papesse regarde sa force elle est où elle n'est pas à l'extérieur elle est à l'intérieur d'elle mais elle a cette sagesse d'aller la voir cette patience d'aller la voir et elle laisse son ego de côté elle dit elle laisse pas l'ego lui dire t'es nul tu vois tu t'es fait quitter c'est que tu es nul tu t'es fait quitter c'est que tu n'es rien du tout tu vois tu as été licencié c'est que tu es un clochard on a un clochard ici non c'est pas vrai ta force elle est toujours à l'intérieur de toi donc ça c'est ton développement personnel ok on va aller voir du coup tu es ton pro l'énergie que toi tu vas exprimer au niveau de ton pro ok chevalier coupe je pense que toi c'est ton pro qui va te sauver vraiment ça c'est une phrase que tu enfin si ça te parle ce tirage bien sûr dis toi que le pro va te sauver parce que regarde tes amours c'est surtout dans le pro tu as un truc qui te qui te que tu aimes faire il ya un ça peut être en lien avec l'eau donc ça peut être le reiki les rééquilibres énergétiques la nature un soin tu vois les soins l'autre l'aide à l'autre tu vois et ça peut être en rapport avec l'amour donc peut-être par exemple tu vas dire c'est tiré par les cheveux mais quelqu'un qui est dans l'immobilier il est aussi en contact avec l'amour parce qu'il va permettre à des gens fraîchement mariés de trouver leur intérieur leur petite maison un architecte intérieur il vient décorer la maison d'un nouveau couple marié tu vois il ya tout ça en tout cas peut-être en lien avec l'amour coach love ça peut aussi en lien avec l'eau donc tout ce qui est les énergies finalement et le soin l'autre c'est possible et tout ce qui est nature paysagiste jardinerie je sais pas fleurs fleuristes tout ça tu vois la nature en tout cas dans ton pro tu as une énergie très positive donc tu vois si tu alimentes ton pro année en deux tu te développes et là le pro va être important si tu des tu vas dans le sens de tes amours au niveau pro oui ça peut ça peut remettre droit ton droit de bâton parce que ton pro va t'aider à l'affirmation de soi être fier de toi et donc à t'émanciper d'autres choses quand tu es fier de ton pro fier de ce que tu réalises t'as plus besoin qu'on te valide ou qu'on t'aime ou qu'on te tu vois et la papesse et ben voilà c'est dans ton pro que tu vas incarner la papesse regarde tu es en moi deux tu as la papesse dans ton pro j'en étais sûr donc au niveau du pro tu es en train de développer quelque chose la papesse tu ne le vois pas encore alors peut-être que tu étudies où tu te formes au mois de janvier 2021 j'ai parlé de décembre de peut-être que tu as eu le déclic où tu as peut-être commencé ses études en en décembre c'est possible pour certains c'est depuis 2019 j'ai l'impression que décembre 2019 tu as eu envie d'étudier quelque chose que tu commences déjà à étudier quelque chose c'est possible alors la papesse te dit que tu ne vois pas venir alors ça c'est l'énergie chevalier de couple c'est ce que tu vas exprimer au niveau de ton ton pro ce qu'il va se passer au niveau de ton pro en mois de janvier pardon c'est la papesse pardon si je dis mois de février parce que c'est deux mais c'est le mois de janvier c'est la papesse donc ça veut nous dire que tu es en train de développer un projet puisque la papesse elle est enceinte tu es enceinte de quelque chose donc on t'assure vraiment qu'il ya une bonne gestation des choses on t'assure que tu vas bientôt probablement en trois si tu le fais bien accoucher de quelque chose accoucher d'un don d'un talent d'une nouvelle activité professionnelle tu vas accoucher de quelque chose tu ne le vois pas encore venir la papesse est souvent des choses un peu comme la lune ça se trame dans la 5d donc on te dit d'alimenter tes amours pour ton pro ça va être hyper important ça va te permettre de t'affirmer de moins avoir de perdre de te reconnecter à l'abondance dans ta vie et là tu as le jackpot c'est le pro qui éveille le meilleur en toi on va voir les amours mais ok l'amour ton énergie au niveau de l'amour en janvier 2021 tes amours ouh mais tu vois regarde tes amours j'en étais sûr alors attention parce que celle ci est à l'envers bon j'ai l'impression que tu vas faire le deuil donc ça c'est très positif oh magnifique ok les quatre dp j'ai eu beaucoup de cartes mais tu vois dans tes amours moi je vais garder la huit de coupe mais je vais dire celle ci toi tu as l'énergie que enfin tu commences à mettre un terme enfin tu commences à accepter soit de te déculpabiliser parce que tu as quitté une famille un couple tu as quitté quelqu'un pour moi soit tu acceptes de ne plus avoir cette personne dans ta vie tu lâches tu n'es plus dans une dépendance affective et j'ai l'impression que c'est ton pro qui t'a stimulé et qui t'a si tu étais dans une dépendance affective à attendre quelqu'un typiquement ce neuf de bâton que j'ai vu que tu as l'année 2020 tu l'as mal fini tu l'as fini en neuf de bâton tu t'accroches à quelque chose mais tu n'arrives pas à l'avoir ce quelque chose histoire inachevée histoire qui prend pas la frustration d'une histoire qui prend pas si ça te parle tu vas tourner le dos tu vas accepter que et c'est le pro qui va t'y aider j'ai l'impression que tu vaux mieux que ça donc pour certains au niveau amoureux en tout cas pour tout le monde vous êtes en train de quitter tout ce qui n'allait pas émotionnellement tout ce qui ne vous nourrisse pas émotionnellement pour certains vous allez vous pardonner d'avoir quitté quelqu'un pour d'autres vous allez pardonner consciemment ou inconsciemment vous allez accepter cette rupture et en faire une force je prends cette tristesse et je je m'ouvre au fait que peut-être ça va me faire évoluer quand tu quittes un huit de coupe c'est à dire que quand tu quittes tout ce qui a été difficile émotionnellement tu te dirige vers quoi un oeuf de coupe un épanouissement émotionnel si tu le quittes pas tu stagnes et là c'est tes déboires émotionnels qui commencent à t'emprisonner et c'est là que tu deviens un cinq de denier que tu te sens mal dans ta peau que tu te remets énormément en question et que tu te sens misérable tu vois donc magnifique toi tu quittes ça t'a pris du temps moi j'ai l'impression que ça fait longtemps pour certains d'entre vous que vous bloquez parce que vous n'acceptez pas un deuil alors ça peut être la mort en effet ça peut être un décès mais sinon un deuil d'une d'un mariage vraiment il faut faire le deuil une bonne fois pour toutes je pense enfin vous allez réussir à le faire cinq de coupe on y arrive tu pleures plus tes coupes ici tu commences à te retourner pour voir les opportunités qui arrivent et encore une fois j'ai l'impression que c'est ton pro qui t'a reconnecté à l'énergie d'amour tu vois en tout cas qui va t'y reconnecter au mois de janvier c'est le pro qui te reconnecte à l'énergie d'amour et là ça te ça nettoie ça enlève un peu les épées qu'on avait vu du 3 d'épée dans ça c'est dans l'autre vidéo pour toute ton année 2021 on t'a amené à enlever tes épées du de ton coeur finalement et donc forcément tu te réouvre à l'amour est un autre regard sur tes déboires amoureux donc oui ça t'a demandé de la patience ça t'a demandé des efforts ça fait un moment peut-être que tu travailles sur ce deuil enfin faire le deuil et enfin tourner le dos tu vois enfin accepté de pas avoir cette personne enfin accepté cette rupture mais tu y arrives donc magnifique je vais garder le vide de coupe et on va aller voir du coup ce qui se passe dans tes amours parce que quand on a une énergie comme ça c'est très positif qu'est ce qui se passe dans tes amours au mois de janvier 2021 reine d'épée donc 6 de coup on adore dos de nec tu vois d'un 6 de coupe qu'est ce qui se passe une reine d'épée alors soit qu'est ce qui se passe dans tes amours tu es quand même encore pas des rappels t'as pas complètement nettoyé tu es en train de nettoyer ton passé t'es en train de faire une force de ce que tu n'as pas vécu t'es en train de trancher peut-être avec ce personnage que tu voulais dont tu t'accrochais mais que tu vas accepter de le faire partir tu as encore des rappels voilà tu vas y penser il y aura un peu de bipolarité au niveau amoureux mais tu vas réussir à trancher tu reprends la maîtrise de tes pensées et rappelle toi la maîtrise de tes pensées c'est accéder à la route fortune reprendre le dessus et ne plus être rejeté malmené ce petit singe qu'on prend qu'on jette comprend qu'on jette tu vois que la vie prend jette que l'autre prend jette tu vois qui est en haut et en bas non c'est fini je tranche donc j'ai l'impression que tu as une grosse 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 comment dire maturité force intérieure et tu vas commencer à trancher tu vois je t'ai dit il y a une décision que tu dois prendre tu vas commencer pour certains vous la prenez pour d'autres vous la vous la rendez mature cette décision et vous la prendrez je pense en février pour d'autres tu vois mais en janvier pour moi au niveau de tes amours c'est plutôt tu vois une tranchée c'est plutôt une prise de décision et c'est plutôt tu prends ce temps ce laps de temps au mois de janvier pour vraiment te maîtriser reprendre le dessus sur tes émotions qui ont fait que dans le passé tu as accepté des miettes que tu t'es oublié pour les autres que tu t'es fatigué que tu as été trop gentil que x y chose tu reprends le contrôle ok ça veut pas dire que tu vivras rien parce que surtout que moi j'ai un six de coupe donc j'ai l'impression que tu attires quelqu'un de ton passé voilà ça peut être quelqu'un là c'est une très très belle carte six de coupe donc c'est souvent les âmes soeurs les flammes jumelles en tout cas les liens divins quelque chose de très pur ou ces deux enfants tu vois donc ça peut être une personne de ton enfance que tu attires vers toi une personne ton premier amour ton amour d'enfance ça peut être quelqu'un avec qui tout simplement tu tu attires à toi je te rappelle c'est le dos de deck tu attires à toi mais tu attires à toi pourquoi parce que tu n'es plus embrouillé au niveau de tes émotions tu vas trancher prendre une décision et être plus mature donc tu attires à toi un six de coupe plus vite tu seras mature et tu prendras tes décisions et plus vite tu contrôleras tes émotions négatives et tu les nettoieras plus vite ça arrivera tu vois six de coupe donc ça peut être vraiment une connexion où tu sens qu'avec l'autre c'est une connexion d'âme à âme dans le sens où c'est une connexion d'enfant à enfant c'est pur c'est sincère c'est authentique j'ai l'impression que le garçon est plus âgé que la fille il y a quatre ans de différence pour certains et j'avais eu un autre message alors attends premier amour quelqu'un du passé ou un lien d'âme voilà tu t'attires en tout cas quelque chose d'harmonieux au niveau amoureux on te le confirme donc ça vaut la peine vraiment de trancher tu vois de tourner le dos ce qui va t'aider à prendre des décisions lucides limpides avoir une clairvoyance dans tes amours c'est justement de nettoyer peut-être énergétiquement c'est parfait pour toi pour nettoyer énergétiquement quelque chose le mois de janvier et tourner le dos tourner le dos et accepter et pardonner voilà voilà ton mois de janvier donc dans l'extension j'irai voir détailler tout ça avec grand plaisir on va passer au mois de février alors mois de février je vais prendre un autre ouais je vais prendre autre chose ça j'ai un max de messages je vais utiliser un oracle c'est le dan lor si jamais ici j'ai utilisé le tarot rider weight ok alors ok alors l'énergie exprimé dans ton mois de mars alors au mois de mars au mois de février pardon je vais y arriver au mois de février tu es en vibration 3 je sais pas pourquoi je t'ai mis 5 ici il est où ton 3 là c'est 5 c'est là ok au mois de février tu vas être sous la vibration 3 donc ça peut être le jackpot tout va dépendre de ton mois de janvier ça peut être enfin quelque chose se concrétise avec quelqu'un au niveau amoureux si tu étais dans l'attente enfin quelqu'un reconnaît ta valeur enfin un projet à couche tu vois enfin tu crées une nouvelle vie parce que tu as déménagé je t'ai parlé de carrefour pour certains ici ça peut être dans sa version positive des nouvelles rencontres des nouvelles amitiés c'est un mois qui va être un peu plus pompé l'up et ça peut être un projet qui commence à prendre forme tu as étudié le projet tu commences à le à le faire se manifester mais ça peut être aussi un 3dp voilà si tu as stagné tu n'as pas pris de décision quand tu prends pas la décision tu fais du déni tu arrives au 3dp donc attention à ça d'accord on va aller voir ton énergie du mois de février à l'alors en énergie au mois de février l'énergie du mois qu'elle sera l'énergie du mois pour toi au mois de février le masculin sacré on adore n'adore que tu sois un homme ou une femme tu passes tu vois tu as eu la papesse la papesse est une énergie féminine c'est pour moi le féminin sacré mais pas encore masculiniser elle se masculinise c'est à dire qu'elle va dans le monde elle s'affirme dans le monde telle une impératrice la papesse si elle reste dans son énergie de papesse elle est trop sensible elle n'est pas armée pour ce monde il faut qu'elle qu'elle devienne l'impératrice qu'elle masculinise finalement son féminin pour être affirmé indépendante sexy créatif tu vois elle est inspirante mais c'est c'est la la l'impératrice qui va créer c'est la papesse qui est enceinte l'impératrice qui crée je te dis pas ça par hasard tu rentres dans l'énergie de l'impératrice du coup toi au mois de février et regarde le masculin sacré donc le masculin sacré c'est c'est que tu vas être dans le monde exactement exactement en tout cas plus transparente à une réconciliation de ton moins intime avec ton moins extérieur puisque ton énergie c'est le masculin sacré donc vraiment c'est tu vas être dans ton monde physique authentique transparente et donc ton monde physique va beaucoup plus te ressembler donc au vu de cette carte je peux te confirmer que tu as certainement des nouvelles amitiés ou des réconciliations très importantes tu as peut-être la rencontre avec ton masculin sacré ou ton féminin sacré parce que c'est toi qui deviens un masculin sacré en tout cas la rencontre on l'a vu tout à l'heure il ya une rencontre dames soeurs ça peut être vraiment ça une rencontre dames soeurs ou une réconciliation on a quelqu'un ici pour certains qui attendait mais tu vois si tu étais en lien divin la papesse est cette période où justement chacun de notre côté on se purifie la papesse elle vient sacraliser un lien elle vient l'assainir donc si tu as bien vécu en conscience ton mois de janvier les retrouvailles se font en février et si tu as vu mon tirage des flammes jumelles j'ai beaucoup vu que c'était février mars avril que les choses se décantaient avec dans les liens flammes jumelles ou les liens dames en tout cas tu vois donc pour certains qui étaient en relation en lien dame on a les retrouvailles on a enfin ça se décante on peut parler d'une personne à distance souvent en trois toi qui exprimé dans le monde mieux et tu vois tu as une transformation tu te présentes dans le monde différemment tu as une transformation en dos de deck j'avais quoi garde le dos de deck donc en effet tu vas pas vivre le 3dp il est à l'envers les blessures c'est derrière toi parce que tu as vécu en conscience le mois de janvier tu vois d'où l'importance de vivre les choses en conscience quand tu sais que tu prépares ton mois d'après je te jure que tu le fais beaucoup plus t'acceptes la solitude t'acceptes de dépasser ton ego parce que tu as la carotte entre guillemets tu sais pourquoi tu le fais et c'est aussi se respecter tu vois donc c'est magnifique je suis trop contente ok donc au niveau toi qu'est ce que tu vas exprimer toi comme ça on comprendra mieux cette énergie du masculin sacré toi tu vas exprimer au mois de février qu'est ce que tu vas exprimer alors toi au mois de février tu sors d'une prison dorée tu vois la ville ça me fait penser un peu à la tour elle est à l'envers alors moi j'ai l'impression que ça dépend de votre franchement ça dépend des uns et des autres pour certains si vous faites vraiment un ancrage si vous êtes ancré un maximum que vous travaillez en mieux en conscience ce mois de janvier ça peut être une énorme libération ça peut être un déménagement ça peut être quelqu'un d'une grande ville on parle de quelqu'un masculin sacré dans une grande ville des retrouvailles avec cette personne mais pour d'autres c'est on va un peu te bousculer la tour tu vois ça peut être la tour dans le tarot de marseille la maison vieux ça peut être c'est toujours une libération sauf qu'elle peut être imposée et bousculante où elle peut être faite en conscience il y en a qui manque d'ancrage elle était à l'envers celle ci donc il y en a qui manque d'ancrage si tu manques d'ancrage tu vas être poussé à sortir de ta zone de confort donc fait l'en conscience ça passera mieux tu vois mais j'ai l'impression que tu vas avoir une évolution une évolution ouais tu vois tu sors tu sors d'une emprise tu sors d'une emprise au mois de février donc magnifique on va aller voir du coup développement perso ce que tu exprimes toi développement perso ce que tu exprimes ton développement perso voyage j'ai pensé peut-être à un déménagement ou partir dans une grande ville c'est possible que tu partes dans une grande ville et ça te fasse beaucoup de bien au mois de février toi en tout cas tu vas prendre l'air si t'étais dans un burn out si t'étais dans le déni parce qu'en fait c'est trop embrouillé dans ton esprit je te vois aller dans une grande ville prendre en tout cas un petit moment pour toi un petit voyage qui va te faire du bien l'énergie au niveau de ton développement personnel tu vas bouger énergétiquement t'es dans un voyage on peut parler d'un voyage astral d'un saut quantique tu vois toutes ces énergies qui te font bousculer ta conscience mais et te faire évoluer au niveau de la conscience là on a le 20 c'est le jugement c'est la prise de conscience le jugement tu vois donc au niveau de ton développement personnel magnifique franchement plus tu vas vivre intensément ton mois de janvier plus ça va être magnifique je le vois là parce que tu vois plus on travaille les choses en conscience plus tes prédictions sont positives donc tu vas enfin je pense mettre un terme pour ceux ou celles qui ne l'ont pas mis en janvier ou avant tu mets un terme à quelque chose concrètement où énergétiquement tu lâches tu vois tu changes d'air tu as une bouffée d'oxygène j'ai l'impression niveau de ton développement personnel et tu t'ouvres un peu au monde tu sais j'entends un peu ce côté je m'ouvre il n'y a pas que lui sur terre il n'y a pas qu'elle sur terre où je m'ouvre si tu retrouves on a vu que tu retrouvais peut-être ton âme ça tu t'ouvres au fait que il ne sera jamais comme tu le veux et tu t'ouvres à cette imperfection de l'être humain et c'est ça l'amour inconditionnel tu vois comment ça se manifeste dans ta vie comment ça se manifeste ce développement personnel ok le lâcher prise on adore tu as beaucoup 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 je te le dis c'est un super mois pour toi le mois de février tu as énormément de synchronicité divine tu as beaucoup de belles surprises pour ceux ou celles qui n'y croyaient plus avec une personne de l'enfance ou un amour d'enfance un amour de jeunesse quelqu'un sinon qui est en lien d'âme d'accord tu ne t'y attendais pas tu as une belle surprise qui arrive vers toi au mois de février mais c'est parce que tu as réussi à lâcher prise tu vois bien que là tu sais ce que c'est ça c'est les belles surprises de l'univers c'est quand enfin l'univers peut très compenser enfin l'univers te donne exactement ce que tu veux c'est le magicien finalement qui a l'as de couple l'as de denier et tout ça la majorité d'entre nous on vit ça parce qu'on n'est pas ancré tu vois le quatre c'est l'empereur on est ancré mais tu vis souvent à l'envers et tu as des plutôt des synchronicités merdiques dans la vie en général pourquoi parce qu'on se refuse de bouger notre conscience mais toi tu as accepté de bouger ta conscience donc magnifique tu as de très très belles surprises qui t'arrivent c'est on rentre un peu dans la route fortune tu vois je te disais les vibrations tu avais ok on a au niveau pro l'énergie que tu exprimes toi au niveau pro au mois de février 2021 qu'est ce que tu exprimes au niveau pro année personnelle une niveau pro qu'est alors attention à la jalousie au niveau pro on voit le travail ici c'est comme si je devais te faire une petite comment dire tu vois tu es dans l'énergie de l'impératrice elle s'affirme elle a confiance en elle mais l'impératrice elle peut être titillé parce qu'elle a le 3dp quand même tu vois danser on voit que tu pourrais vivre un 3dp on va t'amener à t'affirmer donc tu risques d'avoir ou de la jalousie ou des donneurs de leçons ou des gens qui vont te faire douter sur ton projet et c'est là que tu vas devoir t'affirmer telle l'impératrice tu vois si ça peut t'aider c'est par exemple moi dans mes guidances quand je fais quelque chose qui me tient à coeur et que en commentaire on va me faire un jugement ça pourrait tu vois je pourrais tout arrêter mais non je sais que je travaille l'impératrice en moi qui dit ok est ce que tu es en paix avec ce que tu fais est ce que ça te est ce que tu mets de l'amour dans ce que tu fais est ce que c'est bon pour toi ok c'est juste une tentation pour voir où tu en es et pour t'affirmer encore plus dans tes projets voilà comme ça comme un super défi telle l'impératrice qui voit la vie comme un défi et qui s'émancipe des avis des autres mais tu vas voir ça un peu de jalousie un peu d'hostilité un peu de un petit monde de requins alors peut-être que c'est là si tu y étudies au mois de février c'est peut-être au mois de mars que tu vas annoncer à ton employeur ou à ton équipe que tu pars et c'est peut-être pour ça qu'on va essayer de te dissuader mais tu vois cadeau on te dit d'être au présent de ne pas ramener ton package de de ta vie précédente où tu as eu des déceptions tu as eu des trahisons tu as vécu des échecs parce que tu risquerait de mal vivre ces hostilités alors que là tu vois 16 la tour on te reparle de la tour 16 c'est la tour on te dit libère toi on t'amène à à enlever ta carapace voilà et affronte et dit qui tu es je vais voir du coup ce qui t'arrive soit fidèle à toi exactement exactement ok qu'est ce que tu vas vivre du coup dans ton pro mais tu vois comme j'ai eu le travail en deux deux decks c'est comme une sonnette d'alarme soit focus sur ce que tu veux réaliser reste focus le 3 c'est aussi une dispersion si tu te disperses au mois de février si tu te laisse mais distraire justement par les avis extérieurs par le monde de requins par les gens qui déstabilisent aïe 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 ça va être un travail inachevé ça va être un travail bancal donc c'est pour ça qu'on me disait travail en guet engage toi corps et âme dans ton travail d'accord et reste ancré travail l'ancrage chakra racine très très important ok merde 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 pardon tu vois pour pas te casser la figure comment ça vient de se passer attends hop c'était quoi cette carte elle est tombée comme ça ok or le 3 la joie c'est le pro qui joue un rôle déterminant dans ta dans ton tu es dans ton pardon dans ton épanouissement personnel regarde le 3 tu es en moi 3 au mois de février le 3 c'est quoi c'est l'impératrice c'est le plexus solaire c'est la guerrière en toi c'est le guerrier en toi c'est là en l'occurrence c'est ce que tu vas vivre en pro tu vas être joyeuse joyeux motivé passionné par ce que tu fais déterminé et tu vas être une guerrière un guerrier ne te laisse pas parce que toi tu as l'énergie de l'hostilité quand même donc attention purifier un max ton plexus solaire va trouver des fréquences sur internet purifie ton plexus solaire un maximum parce que si tu purifie je vais te le mettre attend je suis bête tu l'as déjà j'avais déjà dit donc tu vois tu l'as le nettoyage purifie parce que regarde tu as dans ton pro des opportunités d'être l'impératrice d'être une guerrière de développer tes passions ta créativité d'être reconnue parce que tu as quand même du soleil ici tu vas tu es dans la joie tu es reconnue pour ce que tu fais tout coule de sourds tu as des belles synchronicités divines tu vois donc ne te laisse surtout pas avoir soit vers son yang je te rappelle c'est là c'est au mois de janvier tu as le roi de bâton à l'envers chez toi donc c'est la guerrière en toi c'est un archétype le roi de bâton c'est un des archétypes de l'impératrice mais version à l'envers c'est soit tu tu agresses les autres tu es toi même dans l'hostilité dans la compétition dans la jalousie dans la comparaison avec les autres fais attention à ça c'est une version yang c'est c'est une version de l'ombre finalement du roi de bâton du plexus quand il est quand tu n'es pas une guerrière quand tu n'as pas guéri l'archétype du guerrier en toi si tu l'exprimes de manière yang c'est là que tu es jaloux possessif tu mets des coups bas aux autres que je n'ai pas l'impression que tu es quand même en conscience donc je n'ai pas l'impression que tu sois comme ça mais ça pourrait tu te compares aux autres tu veux faire du mal aux autres tu rentres en compétition avec les autres tu es agressif agressif parce qu'en vérité tu n'as pas confiance en toi version yang version yin tu vas écouter les avis des autres tu vas te laisser manipuler et te mettre en doute attention à ça parce que c'est bien le pro qui joue un rôle majeur dans qui joue un rôle majeur dans ta vie quoi dans son année 2021 des amours et c'est ça du coup qui va changer la donne au niveau de ton développement personnel et de tes amours donc important les amours alors regarde j'adore je vais juste voir ce que tu vas vivre je t'explique magnifique regarde moi je pense sincèrement que toi toi l'énergie que tu as c'est que tu suis tes intuitions tu es dans un lâcher prise total et je pense que c'est le travail qui t'y aide lâcher prise total tu vas dans le sens des intuitions nous gavent fortement la possibilité que tu sois en train de t'attirer un âme sœur je te le dis je te le dis soit maintenant j'y vois beaucoup plus clair surtout que maintenant on a tiré des amours pour certains d'entre vous vous êtes déjà connecté mais vous ne le voyez pas encore venir avec votre âme sœur mais vous devez trancher avec quelque chose de karmique vous devez trancher en tout cas avec quelque chose de votre passé sans quoi ça reste bloqué dans la 5d il ya un couple qui doit se terminer ici il ya une histoire qui doit être arrêté d'accord concrètement dans la matière il ya quelque chose qui doit être arrêté soit pour laisser rentrer enfin ton lien divin ta flamme jumelle quelque chose de positif pour toi parce qu'on parle d'intuition que tu connais déjà c'est possible ou que tu connais pas encore mais à quelque chose de nouveau qui arrive donc pour moi c'est le pro qui joue un rôle très important au niveau amoureux pour certains d'entre vous vous aurez vous pas du tout envie de vous caser n'est pas du tout envie de vous caser au mois de février vous aurez juste envie de batifoler vous vous sentez bien dans votre peau l'impératrice elle est un peu superficielle des fois mais dans le sens où elle sait que la vie est courte c'est ce moment où elle elle a envie de penser à elle elle a un peu un peu égoïsme et dans le sens tu sais c'est ces périodes de nos vies où on a tellement donné à l'autre on a tellement été mal et que là on a juste envie d'en profiter donc il ya vraiment un côté où tu as envie de de te laisser conduire donc tu vas peut-être tu vas accepter les les restos tu vas accepter tu vas accepter les propositions mais tu vas pas te questionner tu vas pas te poser de questions et tu vas vivre à l'instant t tes amours voilà toi tu es dans l'intuition tu veux de l'harmonie maintenant et tu veux que le divin te guide vers tes amours voilà ton énergie à toi mais tu ne veux pas pour moi c'est toi qui ne voudra pas te mettre en couple en tout cas t'engager tu voudras vivre jour le jour découvrir sur toi prendre le temps de te découvrir de de te redécouvrir de te laisser séduire tu es dans un mode de séduction aussi soit tu séduis soit tu te fais séduire mais tu en as besoin et pour d'autres vous êtes vraiment en train de clôturer clôturer un chapitre de votre vie au niveau amoureux vous rompez mais ça vous ramène à vos intuitions et vous revenez sur le chemin qui vous est destiné on voit bien là ici tu retournes sur un chemin de par tes intuitions parce que tu as lâché quelque chose qui t'empêchait d'aller vers tes intuitions qu'est ce que je voulais te dire aussi c'est que tu lâches tu vas vers ta destinée donc ton chemin de vie entre guillemets peut-être que tu as un chemin de vie 6 toi qui te sépare tu retournes vers des des amours qui soient plus harmonieux ok on va aller voir donc ça je détaillerai dans l'extension ça fait des vidéos au long ok je t'ai décalé ne regarde pas mon petit bordel ici s'il te plaît c'est qu'en fait là il me faut plus de place pour aller voir au mois de mars ok alors gros grosse grosse sonnette d'alarme ton mois d'avril qui arrive après peut être c'est ce que je dis souvent sur l'année 2021 c'est une vibration 5 toi ta vibration 5 c'est le mois d'avril le mois 5 vibration 5 ça peut être le grand jackpot mais ça peut être la grosse crise de ta vie ça peut être quitte ou double donc c'est important très important le chiffre 4 celui qui arrive avant donc je te fais juste la sonnette d'alarme parce que si tu augmentes tes vibrations tu vis en conscience tu vas avoir le jackpot pour le mois d'avril ouais sinon ça peut être la cata donc attention ça va être très important donc ton mois de mars c'est pas le meilleur je te le dis honnêtement les journées 4 les mois 4 les années 4 c'est pas les meilleurs c'est des années où tu travailles sur toi où tu travailles dans la matière où tu travailles la stabilité l'ancrage la sécurité intérieure et on te demande d'être dans la gratitude du peu que tu as déjà voilà en gros c'est ça un mois 4 donc tu peux vivre un cadre de coupe manqué d'amour tu peux vivre un cadre d'épée c'est à dire la méditation l'isolement pour méditer c'est typiquement l'année 2020 qu'on a tous vécu au niveau collectif tu peux vivre un cadre de deniers donc peur de manquer des restrictions quelles qu'elles soient restrictions au niveau des restrictions quoi et ça peut être un mariage aussi ça veut dire que tu as toujours l'opportunité de vivre un mais à jamais de mois négatif de mois positif ça dépend plus tu vas vivre en conscience plus sera positif en effet ça peut être ça peut être quatre de bâton tu te poses et tu dis ah j'ai le travail de mes rêves j'ai l'amour de mes rêves j'ai mon mariage j'ai tout ce que j'ai toujours souhaité ça peut et tu peux être carrément être un empereur de ta vie donc d'où l'importance de vivre en conscience les mois d'avant tu vois ok alors on va aller voir je vais utiliser tarot illuminati cette fois ci ok alors on va aller voir on va aller voir on va aller voir ton énergie du mois l'énergie de ton mois de mars l'énergie de ton mois de mars 9 de deniers magnifique moi je pense que tu crées quelque chose franchement soucis toi beaucoup de ton pro je te répéterai jamais assez mais vraiment ton pro va t'amener à une fierté personnelle à une émancipation au niveau de tes amours tu vois tu vas pouvoir travailler le manque affectif si tu en avais de manière consciente ou inconsciente des fois même quand on est le runner quand on est celui qui rejette l'autre en vérité on a une dépendance affective c'est qu'on a tellement peur d'être nous mêmes rejetés abandonné ou autre qu'on joue le rôle de celui qui non est détaché tu vois bon moi j'ai l'impression que chez toi c'est conscient mais ça pourrait être inconscient tu vois donc l'énergie de ton mois c'est un oeuf de pentacle on te donne l'opportunité d'être fier de toi on te donne l'opportunité d'acquérir quelque chose c'est un mois de entre guillemets récolte mais par soi même tu sais c'est ce stade le neuf de pentacle où tu te poses et où tu dis waouh personne ne m'a aidé personne ne m'a soutenu mais j'ai ça je vis ça grâce à moi même grâce à mes efforts et mon travail personnel c'est aussi pour ceux qui étaient dans une thérapie tu vois si tu fais une thérapie un travail sur toi même depuis un petit moment oh magnifique la force si tu étais dans une thérapie depuis un petit moment c'est vraiment ce moment où tu peux dire que ça t'a ça t'a servi voilà tu as compris tu as bouclé une boucle là tu boucles une boucle là enfin ton année 2020 tu as mis un terme et rappelle toi je t'ai dit si tu vis en conscience est ce que c'est ce que je t'ai amené à faire finalement tu peux tout régler vraiment rattraper le coche premier trimestre on le voit là 9 de pentacle épanouissement rappelle toi je t'ai dit une 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 année 9 tu pourrais si tu avais vécu en conscience les choses finir en oeuvre de pentacle jackpot abondance concrète c'est à dire vraiment il ya quelque chose de concret dans ta vie dont tu peux être fier qui te nourrit et qui te met bien voilà regarde ce que toi tu exprimes la force mais c'est pas étonnant la force c'est à dire que ça repris la domination sur ta vie et tu sais la force elle ressemble beaucoup au battleur la force elle a le comme le battleur dans le tarot de marseille je vais te montrer elle est où la force je l'ai quelque part mais bon je sais pas où elle est ouais je l'ai pas où mais ah non elle est là ok la force regarde elle ressemble un peu sauf que le battleur donc elle ressemble parce que le battleur il a aussi ce cercle de l'infini ce chapeau en infini sauf que le battleur il va il n'a pas encore compris il est à l'école de la vie donc il pose tous ces outils il dit bon qu'est ce que j'en fais qu'est ce que je fais de ces talents qu'est ce que je fais de cette personnalité qu'est ce que je fais tout ça qu'est ce que je fais de ma vie qu'est ce que je fais elle elle a tout compris elle a déjà capté tout tout ce qu'il y avait sur la table du battleur elle lui ressemble dans le sens où elle elle fait un nouveau départ aussi sauf qu'elle elle a la totale domination sur sa vie donc tu as travaillé pour moi tu auras confiance en toi tu es la force confiance en toi tu as une maîtrise de tes peurs une maîtrise de ton égo pour ceux ou celles qui avaient du mal à partir quelqu'un à en tout cas guérir le la blessure affective la blessure de séparation tu reprends le contrôle de ta vie donc confiance en toi au mois de janvier février mars au mois de mars confiance en toi maîtrise de ta vie et je pense sincèrement que pour beaucoup vous vous mettez à votre compte alors attention les contrats on les signe plutôt au mois de février au niveau numéro logique c'est plus recommandé pour vous de signer vos contrats quitte à le faire fin mois de février en lune montante un franchement l'une montante fin mois de février c'est l'idéal ce que c'est pas préconisé par recommandé de signer des contrats en jour en mois 4 ok donc magnifique développement personnel développement personnel 5 de coup tu fais enfin ton deuil tu fais enfin ton deuil et regarde en deux de deck t'as enfin l'esprit léger l'esprit libre pour faire d'une nouvelle loi d'attraction pour reprendre le contrôle de ta vie telle la force tu reprends la maîtrise de ta vie donc tu fais le deuil le deuil d'un emploi le deuil d'un échec le deuil d'un couple le deuil d'une histoire mais tu fais le deuil et tu t'autorise à aller regarder les deux coupes de derrière tu vois donc au niveau de ton développement personnel tu fais ça et qu'est ce qu'est ce que ça projette dans ta vie du coup quatre de bâton non mais c'est un truc de fou tu es dans un mois 4 je t'ai dit si tu le vis pas en conscience tu as que des galères tu as qu'une opportunité c'est de vivre un cadre de bâton tu as le cadre de bâton ici donc ça peut être un mariage donc tu vois le deuil ça peut être le deuil dans une histoire de tout ce qui n'a pas été tu acceptes ton prochain dans avec aussi ses défauts d'où l'amour inconditionnel que tu as appris en février ça peut être donc un mariage ça peut être une rencontre lors d'un mariage en tout cas il ya quelque chose que tu faites tu es fier de toi tu es dans un accomplissement personnel et tu es dans une fierté personnelle clairement avec la force le 9 de denier et le 4 de bâton au mois de mars mais on est dans ton développement personnel donc bravo tu peux te féliciter tu peux t'allumer une petite lumière au mois de mars c'est grâce à toi tu es là tu vois parce que tu as vécu en conscience parce que tu as tu as enfin c'est magnifique comme quoi ok au niveau de ton pro 3 de denier non mais alors toi mais alors toi je te kiffe attends juste je vais regarder et chevalier de bâton et ben écoute prince de bâton 3 de pantac l'énergie que tu exprimes toi au niveau de ton pro tu crée alors ça peut être là tu vois tu es entouré d'experts donc tu as peut-être des 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 ex tu t'entoures tu te tu as associé à certaines personnes tu t'entoures d'experts pour mener à bien ton projet tu te renseigne sur ton projet tu si c'est pas ça c'est que tu as une relation dans ton professionnel qui est parfait qui est top qui est stimulant qui est productif tu vois mais tu concrétise quelque chose tu accouches de quelque chose au niveau pro et regarde tu as des nouveaux démarrages c'est passionnant c'est stimulant au niveau du pro tu es au top du top concentre toi sur ton pro franchement parce que c'est ton pro qui va te permettre de trouver tes outils qu'elles sont mes talents qu'elle est mon potentiel et du coup quelle est ma valeur voilà pourquoi tu arrives à faire le deuil de des histoires sentimentales passées niveau sentimentale comment tu te sens en mois de mars toi quelle énergie tu vas exprimer niveau sentimentale non mais c'est un truc de fou et c'est voyez que l'importance de vivre en conscience c'est un truc de malade ça pourrait être vraiment une mauvaise année regardez l'année 2020 qu'on a pour la majorité vécu des restrictions parce que au niveau du collectif on n'a pas fait ces cycles en conscience au niveau du collectif donc forcément c'est peut être la cata c'est le jackpot magnifique je me demande si tu déménages pas toi si tu n'as pas un nouvel appartement une nouvelle maison au mois de au mois de février mars voilà dos de deck j'ai quoi roi de coupe ok donc pour moi tu quittes définitivement un personnage je te le répéterai jamais assez mais ton premier trimestre est de quitter une histoire ou ce qui n'a pas été dans notre histoire ou un personnage en particulier voilà toi tu es dans l'énergie du chariot tu es fier de toi tu es re tu reconnais ta valeur tu es reconnu publiquement au niveau amoureux tu as des des opportunités pas étonnant 5 dp ce que tu vas vivre tu vas être perturbé parce que tu auras plusieurs propositions je pense je pense que ton ex va reconnaître ta valeur enfin quand ben bien sûr toi tu es sur ton trône tu es la force tu es bien dans ta peau tu as des acquisitions tu es en paix à qu'est ce qu'elle a évolué qu'est ce même rencontre voire plusieurs rencontres donc c'est perturbant autour de toi il y a des gens je pense avec un 5 dp parce que toi ce que tu exprimes c'est le chariot j'avance je suis au clair je reste je reste focus sur mes objectifs donc là on est au niveau amoureux c'est je sais ce que je veux en amour je me laisserai plus perturber et là tu perturbes d'autres personnes retournement de situation de dingue et tu sais quoi pas par hasard tu arrives vers un 5 bientôt je t'ai dit que le mois d'avril va être très important tu sais ce que c'est le mois d'avril si tu n'as pas vécu en conscience c'est la tous les retournements de situation toutes les amitiés toutes les personnes que tu as perdu qui t'ont déçu les amitiés reviennent et reconnaissent re veulent être ton ami parce que reconnaissent ta valeur enfin les personnes qui t'ont quitté malmené trahi ou autre reviennent te demander pardon c'est un truc de fou l'année 5 ou le mois 5 ou le jour 5 mais ça dépend toujours de comment tu as vécu en conscience les mois les jours ou les années d'avant tu vois donc en effet ça perturbe les gens à l'extérieur de toi attention tu retrouves un peu c'est un peu la carte des hostilités ici c'est à dire que oui il y a des gens qui vont te perturber fais attention reste focus le chariot on te dit que tu es en train d'avancer que tu es dans le triomphe que tu es dans une réussite personnelle que tu as une fierté personnelle au niveau amoureux c'est à dire que vraiment tu attires les regards tu es sexy tu es charismatique tu es waouh on a envie d'être en ta compagnie mais attention parce qu'à l'extérieur tu as des gens qui vont te perturber des ex qui vont essayer de te ramener en arrière tu as des nouveaux tu vas être perturbé en fait parce que forcément tu intrigues et c'est un peu ce que je te disais ici c'est que on va te tester oui tu es dans le triomphe oui tu es dans la force oui tu es dans la fierté personnelle on veut te montrer où tu en es et c'est le moment de ne plus flancher de ne pas repartir dans des travers donc moi je vois je vois un ex qui te perturbe ici je te le dis honnêtement on ira voir dans l'extension un peu plus en détail mais j'espère que ça t'a aidé franchement pour moi c'est déjà complet tu n'es pas obligé d'aller dans l'extension c'est déjà très très complet j'espère que ça t'a aidé et je voulais juste dire que le dos de deck dans tes amours c'est le roi de coupe donc parmi ces personnages qui soit c'est plusieurs personnages qui s'intéressent à toi et tu en as un peu par dessus la tête c'est à dire tu sais pas où donner de ton de ton coeur finalement et tu vas le savoir tu as un roi de coupe qui se cache au milieu d'eux on croit de coupe c'est la bonne personne c'est quelqu'un qui t'aime véritablement c'est quelqu'un ça peut être un signe d'eau scorpion poisson cancer mais c'est le roi de coupe c'est celui avec qui émotionnellement tu vas être enrichi nourri tu vois donc va falloir faire le tri sinon c'est des un ex qui va en tout cas te perturber et à un moment donné tu te rendra compte de qui est ce que toi tu aimes c'est ton ex ou pas mais tu le sauras intuitivement roi de coupe il sait il a il vit en conscience donc il est conscient de ce qui est bon pour lui tu vois donc magnifique je te fais des gros bisous n'hésite pas à revenir franchement je trouve intéressant de revenir en janvier en février en mars je vais te mettre la minuterie pour y revenir pour voir un petit peu chaque étape et tout pour vivre en conscience mais surtout parce que franchement j'avais fait ces années personnelles en 2020 et j'ai adoré parce que vous êtes revenu me dire en mois de mai mais ouais j'ai vécu ça t'es trop forte j'ai si enfin pas pour dire que je suis trop forte pardon parce que là ça a l'air d'être prétentieux ce que je dis mais c'était dans le sens où c'est trop bien parce que qu'est ce t'en sais sur une année c'est dur de savoir si ça te parle ou pas mais quand tu reviens après c'est là que tu comprends tout et ça peut vraiment t'aider en cours d'année donc n'hésite pas à y revenir et je referai ce genre de vidéo si je le veux bien à partir d'avril ok toi grand changement émancipation expansion possible au mois d'avril donc ça vaut vraiment la peine tout ça je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt et l'extension pour ceux qui la veulent pardon c'est un lien paypal reste bien après paiement sur paypal parce que c'est là que tu accèdes au lien sur l'extension je vais me concentrer sur les amours et sur le pro parce que j'estime que j'ai frais j'ai fait vraiment au niveau de ton développement personnel et donc je vais vraiment aller voir tes amours et aller voir ton pro pour chaque mois je te fais des gros bisous et à l'extension sous la vidéo dans les commentaires donc à tout de suite pour toi et à vos autres gros bisous et bonne année 2021